... Ce livre est né avant tout d'une passion pour les faits divers et surtout de la découverte d'un fait divers parmi tant d'autres. Quand j'étais en stage aux Parisiens au service des faits divers, justement, en 2014, et j'ai découvert l'histoire d'un Américain, un homme qui prétendait, dans un livre qu'il venait de publier, que son père biologique, qu'il a cherché pendant 12 ans, était le tueur du Zodiac. Et ça m'a tout de suite interpellée, parce que l'éditeur HarperCollins en disait très très peu, parce qu'on voulait garder un petit peu le suspense. J'ai tout de suite contacté Gary, après évidemment avoir proposé le sujet au journal. Et de là est parti vraiment un échange qui a duré des années, parce qu'on est toujours en lien. J'ai lu son livre, et c'est vrai que dans son livre, il accumulait beaucoup d'indices, mais qui en fait ne sont que des coïncidences. Voilà, et c'est pour ça, c'est de là qu'est parti ce livre. J'ai voulu un petit peu décortiquer, si on peut dire, toute la thèse que lui montait dans cet ouvrage. L'histoire de Gary et mon histoire personnelle, elles ne se sont pas entremêlées tout de suite. En fait, le parallèle s'est fait un petit peu par hasard, quand j'étais en train de discuter avec mon éditeur de chez Marshalli, Cyril Gay. Et c'est venu très naturellement, en fait, bizarre. Très naturellement, on était en train de discuter et je lui ai dit, mais tiens, ce lien avec l'histoire de Gary, moi je vais te le donner. J'ai perdu mon père dans des circonstances troubles il y a des années. Et ça fait, depuis cet événement, je me pose des questions autour de sa mort. Et je me suis arrêtée, on s'est regardée, je ne sais pas pourquoi je t'ai raconté ça, en fait. Et petit à petit, le parallèle, bizarrement, s'est fait très, très naturellement au moment où j'ai construit le livre, au moment où j'ai construit le chapitrage. Et je me suis rendue compte qu'au moment où Gary faisait des étapes importantes dans sa quête, ces années-là, moi-même, dans mon histoire, je faisais aussi des découvertes importantes, intéressantes. Et ça s'est répondu, et évidemment, l'obsession que chacun nous avons eue pour notre quête. Lui, pour prouver que son père était le tueur du Zodiac, et moi, pour peut-être pas prouver, mais si, essayer de comprendre dans quelles circonstances mon père était vraiment décédé. Et bien, voilà, la façon dont cette obsession s'est construite, c'est vraiment répondu. C'est mon premier récit, oui. Enfin, c'est mon premier livre, c'est un récit. Et j'ai eu comme modèle Alex Marzano-Lesnevitch, pardon, qui a écrit L'empreinte. Et aussi, j'avais aussi en tête Une partie rouge de Maggie Nelson. J'ai eu aussi d'autres auteurs auxquels je me raccroche. Mais c'est vrai que ça a été, bizarrement, en fait, j'ai lu ces deux livres, bizarrement ou pas, mais au moment de la construction du livre, justement. Donc, je les ai eu vraiment en tête au moment de l'écriture. Et surtout, l'empreinte d'Alex Marzano-Lesnevitch, la façon dont elle construit aussi son récit, son histoire, ses allers-retours qu'elle fait sans cesse, et les parallèles à plein de niveaux entre les personnages, m'a vraiment beaucoup plu. Et j'ai trouvé ça très intelligent et très bien mené.